Amis de la mi-journée, bonjour, nous sommes vendredi et comme le veut la tradition, le vendredi… Vendredi, c'est saloperie. Merci les enfants. On commence par les primaires. Martine Aubry fustige la gauche molle. Bon, quand on voit l'état de ses jours, on peut se poser des questions sur sa rigidité. Pas d'attaque physique. Primaire toujours, François Fillon hier a salué ses élections, qu'il a honoré en tant que modèle démocratique. Bien vu, avec tous les problèmes de la droite aujourd'hui, Fillon a plus de chances de retrouver des responsabilités en commençant tout de suite une carrière au Parti Socialiste. Un qui risque pas de participer à la primaire UMP, c'est Jean-Louis Borloo, qui n'est officiellement candidat à rien, sinon un tour chez le coiffeur. Jean-Louis a jeté l'éponge, encore une excuse pour pas prendre une douche, c'est moche. Passons au foot. Selon Laurent Blanc, le football français a besoin d'être à l'Euro 2012. Il faut surtout qu'il en parle à ses joueurs. C'est eux qui déclarent forfait. Nous, devant notre télé, on y sera, il n'y a pas de soucis. Au chapitre nutrition, l'information terrible pour nos marmots est tombée mardi. Désormais, il n'y aura plus de frites à la cantoche. L'hémorragie s'est même propagée à la cantine du commissariat de Lyon. On a supprimé les pouliers. Avancée sociale, nouvelle preuve de la déliquescence administrative en Belgique. Les poses cigarettes seront décomptées du temps de travail. Bon, on ne sait pas encore s'ils devront donner de l'argent pour aller aux toilettes. Mieux que les vies, Mamie Gaga, Liliane Bettencourt a un nouveau copain cette semaine. C'est le juge des tutelles qui se penche sur l'état de santé de la vieille dame. Le juge des tutelles, c'est pareil que le médecin. Sauf qu'au lieu de dire 33, Bettencourt devra dire 33 millions. L'adieu de la semaine, c'est Gérard Larcher. Vous connaissez Gérard Larcher, Carl, j'imagine ? Tu sais qui c'est ? C'est le Président sortant du Sona ? Pas du Sona, du Sénat ! Il n'a même pas fait beaucoup de Sona dans sa vie. Il n'en fait pas beaucoup. On ne se moque pas du physique. Pour vous dire, Gérard Larcher, c'est Richard Anthony en 16 neuvième. S'il ne mange pas pendant deux heures, il ne faut pas traîner à côté. C'est un danger, un marmot avec un bonnet, le gamin finit en choupe à choupe quand même. Des nouvelles de Michael Jackson qui n'en finit pas de mourir. Tous les journaux se posent cette question essentielle cette semaine. Fallait-il montrer la photo de Michael Jackson sur son ligne mort ? Et pour illustrer les propos, il y a la photo. A mon avis, Bambi aurait adoré ce cliché. Il n'a jamais été aussi blanc, Michael. Il n'a jamais montré, Michael. Ben oui, c'est pas mal non plus. Mercredi, pour célébrer la fin de la Fashion Week à Paris. La Fashion Week, ce n'est pas le nom de code du débarquement allié. C'est la semaine des défilés de haute couture. De prêt-à-porter. Voilà, de prêt-à-porter. Clotilde Courreau et Mademoiselle Agnès ont dansé ensemble près de la Tour Eiffel. Ouais, alors Clotilde Courreau… On est content, Clotilde Courreau, Stéphane connaît bien, c'est la princesse d'Albanie… De Savoie. C'est pas mes couilles. Enfin, on ne sait pas. Non ! Et Mademoiselle Agnès, c'est la greluche de Canal dans les années 80 qu'on croyait une momifiée tellement elle ne fait plus rien. Oh, c'est méchant ! Dans la série Un Inconnu vous offre des fleurs, VSD nous relate avec une semaine de retard l'interview de Carla à la BBC où elle explique qu'elle est tombée sous le charme de Nicolas parce qu'il connaissait le nom de toutes les fleurs du Jardin de l'Elysée. En fait, il y avait une étiquette en bas mais vu d'en haut, elle ne pouvait pas lire. Le jour où Carla sera lassée, elle pourra rencontrer son prochain mec chez Jardin Land. D'ailleurs, toujours pas de nouvelles du bébé Sarkozy. Il faut libérer l'otage. Que fait la communauté internationale ? Appelons le GIGN. Il faudrait conseiller à Carla d'arrêter de chanter sinon le bébé ne sortira jamais. Mais il ne faut pas effrayer les nourrissons. Ou alors, il faudrait installer une caméra. Allez, bon week-end ! Merci Régis, c'est Vindy, il y a le jeu du lundi !